La porte royale du château de Versailles close tout comme celle de plusieurs autres lieux touristiques parisiens. Bertrand G.U.A.Y.A.F.P. Vidéo, les portes de plusieurs grands lieux touristiques parisiens étaient close ce mardi 19 juin en raison d'un débrayage à l'appel de plusieurs syndicats. Il proteste contre un projet de réorganisation du ministère de la Culture, des portes closées des touristes déçus. Ce mardi 19 juin, plusieurs lieux touristiques emblématiques de Paris et de sa région étaient fermées mardi en raison d'un appel à la grève lancée par plusieurs syndicats qui protestent contre un projet de réorganisation du ministère de la Culture. Un rassemblement a débuté à 11 heures devant le musée d'Orsay, avant le départ d'une manifestation. Cinq organisations syndicales accusent le ministère de la Culture de vouloir « se débarrasser » de 1500 fonctionnaires en les plaçant sous la tutelle d'établissements publics culturels, ce que conteste le ministère de Françoise. Nyssen, les musées d'Orsay et de l'Orangerie, Versailles et le centre des monuments nationaux, tous concernés par les fermetures, ouvrent habituellement le mardi à la différence des autres musées comme le Louvre, le château de Vincennes, les tours de Notre-Dame, l'arc de Triomphe et le Panthéon étaient également fermés. Les personnels ont voté la grève et sont massivement mobilisés. Ils exigent une vraie politique ministérielle des personnels et des emplois fondés sur l'égalité de traitement. La revalorisation des carrières, l'expertise professionnelle et le retrait du projet de gestion direct ont indiqué les syndicats dans un communiqué, un nouveau désengagement de l'État, d'après un projet du ministère, qui doit entrer en vigueur de manière échelonnée entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, 1500 fonctionnaires seront payés et gérés par les quatre établissements à l'heure actuelle, et bien que travaillant dans ces établissements, ils sont payés et gérés directement par le ministère de la Culture. Ce projet « porte la marque » d'un nouveau désengagement de l'État et s'inscrit dans la logique entrepreneuriale, avait dénoncé la CGT Culture, Syndicat Majoritaire, ainsi que la CFTC Culture, CNACFSU, Sud Culture et UNSA Culture. Selon eux, un projet similaire avait été mis en œuvre en 2003 pour le Louvre et la Bibliothèque Nationale de France, mettant un frein à la mobilité des fonctionnaires et débouchant sur une « précarité » et des « inégalités de traitement ». Une source proche du dossier au ministère a réfuté toute « précarisation » assurant que « il n'aura aucun impact en termes de respect du statut de la fonction publique ou de la mobilité des fonctionnaires ». Il s'agit de corriger une anomalie qui fait que si je travaille à Versailles, c'est normal que je sois payé et géré par Versailles au lieu de passer par l'État, explique cette source. Il s'agit d'éviter une gestion à double commande. A-t-on ajouter A-t-on ajouter